Jay, je ne frappe pas ton driver? Driver? Ben, je fais des années que je joue ici, j'ai toujours frappé driver au 10. Oui, pas fou, pas fou. Un coup de driver, parce qu'on voit bien qu'il y a le lac à gauche, puis là, ça a rétrécé énormément, puis il y a comme l'autre portion de furway à droite. Moi, si je frappe driver ici, il va me rester 100 quelques verges, mais mon furway devient à peu près 25 verges de large, puis à droite, c'est hobby. Ce que je fais, c'est que je frappe en avant du lac avec un hybride, et là, je n'ai plus un furway de 25 verges de large, j'ai un furway de 50 verges de large. Il va me rester, au lieu de rentrer avec un pitching wedge, il va me rester un furway. J'évite de me maudire dans le lac, comme on pourrait dire, ou de l'échapper dans le hobby. Ça fait que stratégiquement parlant, il faut que tu joues intelligemment, puis ici, j'aime autant avoir plus d'espace pour driver que juste un petit furway pas large, au profit de sauver deux clubs, non. Oui, puis là, je ris parce que je pense à toutes les parties que j'ai jouées ici, puis le nombre de fois que j'ai cherché ma belle sur le ferret de la madame, là-bas. Exactement. Puis, mettons que je prenais mon bois 7, il me resterait à peu près 160, puis c'est mon meilleur fer, c'est mon fer 8. Et voilà. Fait que là, tu prends un bâton sur le départ qui donne beaucoup plus de marge de manoeuvre, puis as-tu déjà fait birdie en rentrant avec un fer 8 sur un green? C'est vrai. C'est dur. Moi, j'aime frapper mon driver, j'aime ça, puis c'est dur de combattre ça, je trouve. Bien, tu vas voir que quand tu vas avoir une bonne game dans les mains, puis tu vas avoir combattu ton driver, puis tu vas avoir pris un fer, puis finalement, tu vas avoir un hybride, puis tu vas avoir réussi à mettre ça sur le green, puis à faire un birdie pareil. Tu vas trouver ça le fun à Moses, de ne pas scrapper ta game avec ta drive de trop qui t'a mis dans le bois. Je cherche mon bois sable. Fait que tout simplement, je frappe mon hybride en plein centre de l'air, fait que ça me donne beaucoup plus d'espace. Même si je tire ou je pousse un peu, ma balle va être en jeu, puis je vais avoir une shot au green sans m'inquiéter. Fait que tu vois, même ce coup-là, je ne l'ai pas réussi à la perfection. Je l'ai même échappé un petit peu à droite. Mais si j'échappais mon driver de cette façon-là, j'étais sur le terrain de la madame. Là, je suis juste sur le coin du fairway à droite, puis j'ai encore une chance de pogner mon green facile avec un fairway. Si tu vois sur le terrain de la madame, tu diras que c'est moi, elle va me reconnaître. C'est bon. Merci, Joe. All right.